Le souhait de rejoindre le Stade Malheur ? Déjà j'avais été contacté de bonheur, mais très sincèrement, à la fois moi je suis très heureux, je suis très 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 heureux, et je suis aussi très heureux parce que je vis en Normandie, et ça c'est se trouver ça génial, et puis aussi c'est un grand club, et c'est un très très grand club, et ça ça me fait énormément plaisir, parce que je vois tous les gens qui m'entourent, ils sont tous très 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 heureux, comme moi je le suis. Alors en plus j'ai vu jouer l'équipe, donc il y a des très bonnes individualités, sur le plan offensif, après je ne parlerai pas du reste, mais bon, et donc je suis très 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 heureux de venir ici, et je suis aussi très 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 fier que Olivier et Monsieur Capeton m'aient contacté, voilà. Est-ce qu'un rêve, votre rêve, c'est de faire monter cette équipe et ce club en Ligue ? Alors tu sais, tu sais, chaque fois, tous les Français on veut toujours aller plus haut, j'ai toujours plus haut en Coupe d'Europe, tout ça en Ligue ! Oui, effectivement, j'ai fait cinq montées, donc si tu veux faire rêver les gens, c'est exactement... Alors il y a des fois aussi, il y a des équipes qui sont montées, alors qu'elles étaient catastrophiques, elles sont allées en Ligue 1, alors qu'elles étaient catastrophiques et que le stade est vide. Mais comment tu peux aussi séduire les gens, convaincre les gens, les faire adhérer, leur trouver une identité forte ? Et après, oui, effectivement, je rêve de... comme je l'ai fait précédemment, mais je rêve de faire monter l'équipe. Est-ce que vous avez eu des garanties, je suppose, parce que quand vous faites venir, c'est pour avoir un minimum de moyens pour pouvoir faire le jeu que vous souhaitez ? Non, pour l'instant, on va commencer à travailler maintenant, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse sur le travail de l'effectif. Alors autant, on m'a dit qu'il y avait de très bons jeunes qui jouaient, mais il faut savoir quand même que si tu veux accéder à la Ligue 1, c'est un peu comme en Chester City, ils sont en finale avec les champions, ils ont gagné la coupe et le championnat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous 31, 32, 33 ans, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Alors effectivement, tu peux faire jouer des jeunes, un ou deux jeunes, trois jeunes, mais il faut des joueurs, il faut des gars qui connaissent bien la musique, qui connaissent bien le football, qui aient beaucoup d'expérience. Vous avez regardé justement plusieurs matchs de Stade Maller, vous disiez, sur quoi vous avez été rassuré ? Sur le jeu offensif, et sur les qualités individuelles des joueurs. Par contre, on ne me pose pas la question sur l'autre. Je ne me pose pas la question sur l'autre, parce que sur le jeu offensif, et sur la qualité individuelle des joueurs, et sur le football que Stéphane préconisait, ça m'a plu beaucoup. Par contre, on ne me pose pas la question sur le plan défensif. Quel est le secret de la méthode Furlan pour connaître cinq montées en Ligue 1 ? Je ne sais pas si il y a de secret, parce qu'en fait, tu sais, quand tu es footballeur et quand tu es entraîneur de football, il faut toujours être dans le questionnement. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va tout savoir, tout connaître. Tu as de nombreuses choses à gérer. Tu as des ressources humaines à gérer, tu as 25 ou 30 joueurs à gérer, tu as sept ou huit membres du staff médical, plus cinq ou six membres du staff technique. Donc, sur le plan des ressources humaines, c'est quelque chose de très, très, très important. Après, moi, comme le disait Courbis, il disait, toi, tu étais un CRL killer quand tu jouais, quand tu étais footballeur. Tu collais le nez à la nuque de l'avant-centre. Et maintenant, tu fais jouer un football offensif. Oui, parce que j'adore le football offensif, j'ai adoré ça, comme j'adorais le FC Nantes quand j'étais jeune, mais parce que j'adore ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, 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 comme je dis à mes joueurs, je le dis souvent, comment on marque un but de plus que l'adversaire. Comme je dis souvent, vois-tu, j'ai dit, si on gagne 38 matchs, 5 à 4, on a la plus mauvaise défense. Mais on est champions. Et on n'en est pas. Et le stade est plein. Et oui, on a la meilleure attaque. Et le stade est plein. Vous avez accordé plus d'importance aux attaques contre les défenseurs ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai été défenseur. Et j'adore aussi, quelque part... Moi, j'adore qu'on marque un but de plus que l'adversaire. Ça, c'est mon pied. Mais j'adore aussi qu'on prenne pas de but. Il faut être clair. J'adore ça aussi, tu vois, qu'on prenne pas de but. Et l'année dernière, avec la GIA, j'avais Joubal, Pellenard et Donovan Léon. Et Birama Touré, on ne prenait pas de but. On ne prenait pas de but parce que c'était monstrueux, quoi. Voilà. Les 4, le losange là-devant, la défense centrale, c'était monstrueux, monstrueux. OK. Merci. Merci Jean-Marc. Merci. Merci.